Le but de notre évolution doit être l'homme, et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal, parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général, et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental, et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radicale, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique, afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Alioun Sal, dit Paloma. Cet entretien a eu lieu dans la foulée de la troisième édition des Ateliers de la Pensée, organisée par Felwinsar et Achille Mbembe à Dakar en novembre 2019. On vous invite à regarder les vidéos des tables rondes qui ont eu lieu, toutes vraiment passionnantes et stimulantes. Anarchiste révolutionnaire, Alioun Sal est passé de la critique par les armes, qui le conduira en prison, au front des imaginaires et de la prospective, épicentre du combat dans lequel se joue l'emprisonnement du futur des multitudes. Tout commence dans le contexte post-indépendance, où l'apparente décolonisation administrative se traduit en réalité par un renforcement de la colonisation des futurs envisageables pour les jeunes nations, à travers l'instrument de la loi cadre. Alioun Sal nous rappelle l'importance des idées, des imaginaires et la nécessité de s'insurger devant la proposition obscène d'un avenir qui n'est pas autre chose que le passé indigne des autres. Insurrection qui doit également inventer ses propres grammaires et architectures et s'émanciper des imaginaires révolutionnaires qui ont été forgés à partir de réalités et de rationalités organisationnelles différentes. Car si l'avenir des Afriques n'est pas le socialisme théorisé hier à l'Est, alors le futur du continent demeure un territoire à explorer et un domaine à construire. On découvre le rôle qu'ont joué les idées et des intellectuels radicaux du Sud, comme Samir Amin avec la théorie de la dépendance, qui ont influencé la marche du monde, creusé des failles dans la théorie économique dominante et dans le système des Nations Unies, qui a pu être infiltré par des militants qui ont occupé des espaces et créé des sortes d'agences à défendre, comme celle de l'IDEP, l'Institut du Développement Économique et de la Planification, à Dakar. Dirigé par Samir Amin, l'IDEP a entamé la construction d'un avenir post-capitaliste dès les années 70 et a donné naissance à Enda, la première ONG de chercheurs hétérodoxes basées au Sud, qui a pensé l'alternative au développement à partir de la critique environnementale de la modernité. Il nous rappelle également que la préoccupation du développement est venue du Sud, à une époque où tout ce qui intéressait les grandes puissances était l'équilibre des forces du désordre. Alioun Sal nous invite à réinventer l'avenir, à partir d'une analyse renouvelée du présent, à observer les effets de 60 ans de développement qui se traduisent par un creusement inouï des inégalités économiques, territoriales, culturelles et une vulnérabilisation accentuée d'une partie toujours grandissante de la population. Les défis qui se posent aujourd'hui, c'est de construire une économie qui retrouve sa vocation originelle, qui est d'être le véhicule de la chaleur que produit la confiance en l'autre et la coopération, de renouveler la réflexion sur les nouveaux mécanismes de la dépendance, de retrouver l'audace de penser en dehors des paradigmes dominants et de produire un langage commun pour construire un futur durable et désirable, et si possible sans acronyme. Bonne écoute. Alioun Sal, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes née en 1951 à Saint-Louis, à l'époque où le Sénégal était encore une colonie française. Vous avez un parcours de vie passionnant en termes d'engagement, d'expérience, de rencontres. Actuellement, vous êtes le directeur de l'Institut des Futurs Africains, un think tank de prospectives panafricaines que vous avez fondé en 2003. Donc aujourd'hui, vous êtes engagée dans la bataille des imaginaires à un niveau institutionnel. Mais plus jeune, vous aviez opté pour la lutte armée révolutionnaire. Cela vous a mené dans un camp d'entraînement militaire en Syrie, puis à Alger, alors capitale de la Révolution. Vous êtes même allé jusqu'à préparer l'enlèvement de l'ambassadeur de France au Sénégal pour l'échanger contre vos amis prisonniers politiques. Tout ça, c'était à la fin des années 60, début des années 70. Par la suite, vous avez travaillé avec des personnalités comme Samir Amin. Vous avez occupé des fonctions à l'ONU. Vous avez travaillé également avec Sankara. Voilà, beaucoup de choses, une vie bien remplie. Alors, avant de nous parler de prospectives africaines, est-ce que vous pouvez nous raconter votre trajectoire d'engagement politique et nous expliquer comment on passe du marxisme-léninisme révolutionnaire des années post-indépendance à des fonctions aux Nations Unies, puis à la prospective ? En d'autres termes, à Lyon Salle, quelles étaient les révoltes, les convictions, les questions qui ont gelonné votre parcours ? Si j'avais des réponses à toutes ces questions, je crois que je ne serais plus de ce monde. Ça voudrait dire que j'en ai terminé de vivre, parce que je suis de ceux qui pensent que vivre, c'est aussi gérer des incertitudes, c'est faire face aux doutes, c'est accepter certaines opacités et vivre avec. Je ne suis pas sûr, donc, de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais s'il y a un point, s'il y a quelque chose qui relie diverses étapes de ma vie, telles que vous les avez évoquées, je pense que s'il y avait un seul point qui devait les relier, ce serait un point d'interrogation. Je suis persuadé que le point d'interrogation ne devrait pas être traité comme un simple artifice typographique, mais comme un connecteur logique face à un monde qui est des plus complexes. Et je suis né à une époque, effectivement, où, peu de temps avant Bandung, peu de temps avant qu'il n'y ait ces efforts de recentrement du monde, je suis né à une époque où il y avait beaucoup d'interrogations, où on essayait de comprendre et de décoloniser l'histoire. Il y avait des luttes qui étaient menées dans ce sens, qui vont être d'ailleurs, par la suite, reprises au niveau international, notamment par l'UNESCO, et son effort gigantesque pour réécrire ou écrire la vraie histoire de l'Afrique. Mais c'est une époque où, déjà, les tentatives de décolonisation de l'histoire n'étaient pas achevées, que déjà on assistait à une tentative de colonisation de l'avenir, avec des images de l'avenir qui étaient déjà préconisées, la loi cadre, l'indépendance dans un cadre maîtrisé par la France pour les colonies francophones, la question de l'autonomie, c'est une période d'ébullition sur le plan intellectuel et politique qui va se traduire en particulier par la mise en place des gouvernements de la loi cadre ou l'abandon de la loi cadre par des pays comme la Guinée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'était que la loi cadre ? Oui, la loi cadre était une organisation politique préconisée par la France qui consistait à mettre en place dans les territoires coloniaux des administrations, contrôlées en partie par la France, en grande partie par la France, avec encore des gouverneurs nommés par la métropole, mais où il y aurait des exécutifs locaux, avec des élus locaux, avec des responsables locaux, etc. Et ça se voulait une période comme une espèce de lieu d'apprentissage, de préparation à l'indépendance, etc. C'était présenté évidemment comme un progrès certain par rapport à la période coloniale, puisque là, les élites africaines trouvaient là, anciennes aussi, modernes, pouvaient trouver une place dans le système colonial et pas simplement des places d'auxiliaires, pouvaient se retrouver dans des positions de décideurs, même si c'était dans un cadre dominé par l'Empire et dominé par les préoccupations de la métropole. Et c'était donc présenté comme un progrès. C'était une époque charnière où certains progrès avaient été faits en matière de reconquête de soi, de reconquête des identités africaines, mais où le futur était déjà colonisé parce que c'est ce qui s'est déjà dès cette époque, se consolidait la division internationale du travail qui allait conduire à une spécialisation des pays qui allaient être indépendants dans les années 60, une spécialisation dans le rôle de pourvoyeur de matières premières qui allait être transformée au sein des métropoles accidentales. Et donc, cette division inégale du travail qui est au cœur du système capitaliste et du système impérialiste de l'économie mondiale avec une division entre... avec plutôt des articulations organiques entre des périphéries et un centre pour reprendre les catégories de Samir Amin. Ça, c'est la théorie de la dépendance. C'est la théorie de la dépendance, tout à fait. Grandissant dans un milieu lettré, je dirais doublement lettré, lettré musulman, puisque mes deux grands-parents ont été des imams, et donc des chefs religieux à Saint-Louis, mais un islam très ouvert, comme l'était celui de Saint-Louis, et grandissant également dans un univers occidental, puisque formé à l'école française avec des livres qui s'appelaient Rémi et Colette, connaissant sur le bout des doigts les fleuves français, étant capable de les localiser sur une carte muette et disposant à la maison d'une bibliothèque dans laquelle il y avait tous les classiques de la littérature française, il est certain que je ne pouvais manquer de m'interroger sur mon identité. et très vite, cette question de l'identité m'a préoccupé, parce que, encore une fois, j'apprenais le Coran le matin, entre 6h et 8h du matin, et à 8h du matin, je devais apprendre le français et connaître les auteurs français, et à 17h, en sortant de l'école primaire, il fallait réapprendre, il fallait reprendre certains cours de Coran, réciter les surates, etc., etc. et la question de l'identité s'est donc posée très rapidement. Et je pense que s'il y a quelque chose qui traverse, qui traverse mon histoire, mon parcours, c'est bien cette question de l'identité. Au fond, qui sommes-nous ? Et qui et quels sommes-nous ? Comme disait Césaire. Je crois que c'est une question fondamentale à laquelle il n'est pas de réponse univoque, il n'est pas de réponse qui soit valable sous tous les cieux et par tous les temps, mais c'est une question existentielle qui nous accompagne à tous les moments de notre histoire, et c'est une question à laquelle il faut scolter. Alors, à un moment, la réponse qui m'a paru évidente, c'était que j'ai fait partie, je me suis identifié à tous les opprimés, à tous les damnés de la terre, et j'ai commis ce qu'on pourrait appeler à cette époque un suicide de classe, puisque je ne suis pas, je ne viens pas d'un milieu défavorisé, j'ai fait plutôt partie d'une catégorie qui à l'époque était une catégorie relativement aisée, celle des hauts fonctionnaires, un père haut fonctionnaire, administrateur civil, français, parce que né à Saint-Louis et dans les quatre communes, et travaillant dans une administration française particulièrement choyée, celle des finances, etc. Et bien sûr, en m'identifiant, non pas à ce groupe de privilégiés dont j'étais, par ma formation, par les revenus, etc. de mes parents, mais m'identifiant à ceux à qui on avait tout refusé et qui avaient plutôt une expérience malheureuse de la vie sous la colonie, il est certain que je commettais un suicide des classes. Et je pense être allé au bout de cet engagement porté par la conviction marxiste et d'une certaine manière qu'au fond, le renversement de l'ordre capitaliste était inscrit dans le sens de l'histoire, allé dans le sens de l'histoire, et que ça prendrait du temps, mais que le grand soir arriverait, et qu'il fallait donc simplement être prêt à payer le prix nécessaire pour transformer l'ordre établi. Mais, tout en étant d'une certaine manière adepte très tôt de ce qui m'apparaîtra par la suite comme une vulgate quelque peu simplifiée, peut-être ultra simplifiée, je n'étais pas convaincu que l'organisation politique de type léniniste, le parti bolchevique structuré, etc., pour la conquête du pouvoir, était là le meilleur instrument pour changer le monde. J'ai toujours été relativement critique par rapport aux organisations pyramidales, par rapport au modèle léniniste, etc. La classe ouvrière organisée... Oui, le messianisme de la classe ouvrière et puis l'organisation de type pyramidal, le centralisme démocratique, etc., toutes ces formes organisationnelles qui avaient été promues par le Parti communiste français dans les anciennes colonies à travers les groupes d'études et de recherches communistes, etc., me semblaient quelque peu trop mimétiques pour pouvoir avoir une emprise, pour pouvoir coller à la réalité des sociétés africaines où il m'a co-existé diverses logiques, divers types d'organisations et diverses rationalités organisationnelles. Donc, j'étais, tout en étant marxiste au sens du matérialisme historique, etc., j'étais plutôt réticent à être léniniste et j'ai été très vite taxé d'être plutôt freudomarxiste, spontanéiste, voire anarchiste parce que c'est rebelle à certaines formes d'organisations. Du coup, tout en étant très engagé sur le plan politique, y compris physiquement engagé, préconisant l'affrontement physique, ouvert, avec les forces du désordre, comme on aimait les appeler, je n'étais pas pour autant un homme facilement encartable qui n'aie jamais été partisan de la pensée unique. J'étais donc plutôt pour des débats sur divers sujets de société, sur divers sujets qui pouvaient concerner aussi la pensée, y compris sur le marxisme. Je crois que très vite, j'ai adopté une position assez critique par rapport au marxisme conventionnel et était plutôt attentif à des interprétations plus originales du marxisme telles qu'elles ont pu être portées par les Althusser, les Balibars, etc. Et tout le renouveau de la pensée, je ne dirais pas marxiste, mais martienne. Et voilà, dans cette trajectoire, je dirais, dans cette quête de réponse sur l'identité, l'identité individuelle, mais aussi cette identité collective. J'en suis arrivé à un certain moment à comprendre qu'au fond, l'histoire du capitalisme, il fallait l'insérer dans une trajectoire beaucoup plus longue. Et que si on faisait cet exercice qui, d'une certaine manière, avait été déjà tenté par Brodel, mais aussi par d'autres, Emmanuel Wallerstein, les Samirs, etc., qui ont replacé l'histoire du capitalisme dans une histoire longue, on se rendrait compte qu'au fond, c'est une parenthèse qui n'a pas duré très longtemps. Même si les traces qui sont laissées sont assez profondes. Non seulement dans l'économie, mais aussi dans les sociétés et dans les imaginaires. Mais ce avec quoi cela me mettait en présence aussi, c'est la nécessité de ne pas oublier une des dimensions essentielles de la tripartition temporelle qui est la texture de toutes les sociétés. Et cette dimension importante à ne pas oublier, c'est le futur. La dimension de qu'est-ce qui peut advenir parce que très clairement, je voyais bien que cette parenthèse qui était le capitalisme dans sa forme hégémonique, impérialiste, le capitalisme parvenu à son apogée, était aussi en crise. Nous avions, nous connaissions les crises de 1929, nous en avons vu d'autres après, elles étaient de plus en plus rapprochées et de plus en plus profondes et de plus en plus difficiles à cerner dans toutes leurs complexités. Mais toutes ces crises témoignaient, à mon sens, de l'effondrement d'un système, un effondrement dont on ne savait pas quand est-ce qu'il serait totalement achevé. Mais ce qui était sûr, c'était qu'il fallait se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut advenir de ce monde, qu'est-ce qui peut se passer au sortir de cette crise si tant est qu'il y a une sortie. Donc la question de l'avenir, je suis tombé un tout petit peu quasi naturellement sur la question de l'avenir après être parvenu à la conclusion que ce monde s'est effondré, que le monde du capitalisme s'effondre, qu'il est condamné à disparaître, mais sans être tout à fait convaincu de la théorie des cinq étapes de la vulgate marxiste que le socialisme serait la réponse et la bonne et la seule à la crise du capitalisme. Il m'a semblé que rien n'était garanti, il m'a semblé que l'avenir était ouvert à plusieurs possibles, il m'a semblé que l'approche par les futuribles plutôt que par l'inéluctabilité du socialisme pouvait être féconde et je crois que c'est naturellement en quelque sorte que la prospective en tant qu'interrogation sur les avenirs possibles m'a paru une piste intéressante et j'en suis arrivé à m'y intéresser pas simplement pour les besoins de l'exploration des avenirs possibles, mais aussi quelque part avec le souci qui date peut-être de ma période militante de faire en sorte que le souhaitable, le possible, le plausible devienne réalité. Je me suis donc intéressé au futur comme territoire à explorer mais aussi comme domaine à construire et je crois que là j'ai retrouvé effectivement ce côté militant dont je ne me suis jamais départi même si les armes intellectuelles plutôt que les armes matérielles sont devenues mon arme principale. D'accord. Donc si je comprends bien, pour vous ça a plutôt été la prise de conscience que le capitalisme était déjà un système mort et que donc il n'était pas tellement nécessaire de l'achever, de dépenser votre énergie à combattre les derniers souffles de sa vitalité déjà sur le déclin mais plutôt donc la question du futur, la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, vers où on va, quels sont les horizons que nous pouvons dessiner et du coup quels sont les modèles alternatifs de société que l'on peut imaginer. Donc c'est plutôt cette question-là qui a fait votre basculement et matériellement quoi, comment est-ce que ça s'est traduit pour vous ? Vous avez quitté, comment est-ce que vous avez intégré du coup des structures des organisations parce qu'auparavant vous étiez donc plutôt dans des milieux militants assez rétifs aux organisations et à un ordre. Comment est-ce que vous êtes entrés entre guillemets dans les fonctions et comment est-ce que ça s'est fait en termes de générationnellement ? Est-ce que vous étiez plusieurs, nombreux ? Est-ce que ça a été une prise de conscience collective également ? Comment s'est fait ce passage pour vous et pour toute une génération ? On a vécu à la fin des années 60, début des années 70, un tremblement en quelque sorte qui s'est opéré ou qui a été ressenti dans la plupart des organisations internationales. D'abord, au début des années 60, le système des Nations Unies a dû intégrer dans sa démarche la problématique la problématique du développement. Ça n'avait pas été le cas. Entre 49 et 60, pour l'essentiel, les systèmes étaient dominés par des préoccupations autour de la paix, la préservation de la paix, le maintien de la paix, etc. La préoccupation pour le développement est venue du Sud et le Sud a intégré massivement les systèmes des Nations Unies dans les années 60. Il y avait donc place dans ces systèmes pour des réflexions qui, avant, n'y trouvaient pas du tout leur place. Dominés, qu'étaient les systèmes des Nations Unies par les préoccupations pour la paix, la sécurité, plus que par le développement. Donc ce sont les fonctionnaires issus des pays du Sud qui ont amené des préoccupations en intégrant ces institutions. Exactement. Ils ont amené un certain nombre de préoccupations, les États coloniaux d'Afrique, d'Asie, les pays d'Amérique latine, qui s'émancipait de la domination américaine, ont introduit dans le système un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas abordés jusqu'alors. Et il se trouve également que la pensée sur le développement a subi un certain nombre d'évolutions très rapides. Alors que, jusqu'à une certaine époque, on avait le sentiment qu'il y avait deux mondes qui étaient là, un monde développé et un monde sous-développé, etc. Et qu'il y aurait une convergence qui s'organiserait en apportant au monde de sous-développer les capitaux qui lui manquaient et en mettant en valeur ce qu'elle avait comme avantage comparatif, à savoir une main d'air pour marcher, qu'une convergence s'organiserait, se réaliserait entre les deux mondes. C'était d'un simplisme ahurissant, même si c'était le paradigme dominant. Les choses ont commencé à changer avec toute la réflexion sur la dépendance, avec des théoriciens venus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, etc., qui ont bien montré qu'il n'y avait pas deux mondes, mais qu'en fait, c'était un système mondial qui créait nécessairement des périphéries et un centre et que ces mondes n'évoluaient pas de façon séparée, etc., mais qu'ils étaient au contraire organiquement liés, l'enrichissement des uns se faisant au détriment des autres. Il y a eu toute une réflexion sur le développement, nouvelle, et je crois que quelque part, il y a eu des espèces de failles qui ont commencé à apparaître dans le système. La pensée dominante n'était plus tellement sûre d'elle-même. Les faits, donc empiriques, aussi bien que l'analyse théorique, poussaient un peu cette pensée dominante dans ces derniers retranchements et il a fallu accepter, pour sauver le système, de faire une place à ses idées et à une certaine hétérodoxie, ne serait-ce que pour préserver le système qui n'était plus très assuré de ses bases. C'est ainsi qu'on a vu apparaître un certain nombre d'organisations dans le système des Nations Unies qui étaient de petites agences mais où on pouvait accepter une pensée quelque peu hétérodoxe. C'est l'époque où, au sein de l'UNESCO, par exemple, on va accepter la discussion sur le nouvel ordre mondial de l'information et où l'histoire générale de l'Afrique va être réécrite. Ce qui poussera les Américains, déjà, à sortir de l'UNESCO. C'est l'époque... Ah oui, c'est ça. Ils ont quitté l'UNESCO suite à ça. Oui, c'est l'époque aussi où on verra des petites agences comme la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement poser les problèmes liés au commerce mondial. On verra, au sein du système des Nations Unies également, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, à côté de la FAO, qui est l'agence qui était jusqu'alors l'agence onusienne connue pour sa spécialisation dans le domaine de l'agriculture. On verra naître à côté d'elle le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, qui, lui, va s'intéresser à la petite exploitation agricole et pas simplement les agro-industries, etc., etc., qui va s'intéresser à la pauvreté rurale. C'est dit dans le mandat du FIDA, combattre la pauvreté rurale. On reconnaît donc qu'il y a quelques échecs liés au modèle dominant et qu'il est nécessaire de se poser des problèmes qui ne se posaient pas jusqu'alors. Avant, on ne parlait que de sous-développement. Maintenant, on commence à parler de pauvreté et de pauvreté de la majorité, de pauvreté en milieu rural, etc., etc. On commence à voir les causes en réalité de la production de ces inégalités et de cette pauvreté. Et donc, les discours et les théories développées dans des cercles d'intellectuels du Sud ont intégré les Nations Unies sous la forme de petites organisations, de micro-agences, qui, petit à petit, ont un plan. Exactement. Et c'est dans ce contexte que Samir Amin, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un libéral, va être recruté par les Nations Unies pour diriger l'Institut africain de développement économique et de la planification, qui est à Dakar, qui était basé à Dakar depuis déjà quelques années. L'Institut avait été créé dès 1963, mais jusqu'alors s'était contenté de former des planificateurs qui étaient des fonctionnaires des ministères centraux chargés du plan et du développement. Et sous Samir, il va s'opérer une réorientation de l'IDEP qui va devenir de plus en plus un centre de réflexion critique sur les problématiques du développement. Samir Amin, qui était donc Égyptien, économiste a un peu créé une forme de think tank à l'intérieur de son institution. qui était, qui est, de par son statut, un institut de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. D'accord. Une intégration subversive en France. Voilà, mais il y a donc comme ça des espaces ou des interstices qui apparaissent et dans lesquels vont s'engouffrer petit à petit un certain nombre d'intellectuels, de militants, de gauche, etc., qui ne bouleverseront pas le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas non plus vanter et s'attribuer plus que l'on a pu faire. Mais il y a des espaces qui vont être occupés, plus ou moins heureusement, avec plus ou moins de bonheur, avec quelquefois des échecs. mais en tout cas, c'est dans ce contexte politique, dans ce contexte intellectuel, dans ce contexte de renouvellement paradigmatique ou d'interrogation que je suis rentré dans le système des Nations Unies et je dois à Samir Amin d'avoir eu le courage politique, je dirais, de m'avoir recruté dans ces systèmes-là parce que à l'époque où je suis recruté comme chercheur junior au sein de cet institut pour le développement économique et la planification, à cette époque, je sors de prison. Je suis gracié mais je ne suis pas amnistier. Ce qui veut dire que j'ai un casier judiciaire qui est chargé parce que j'ai une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État. Je suis simplement gracié comme 20 autres prisonniers politiques avec qui j'étais et nous avons tous été graciés le même jour mais nous ne sommes pas encore amnistiés. Et les services de sécurité feront remarquer à Samir Amin qu'il employait des gens qui n'étaient pas employables par la fonction publique nationale. Et Samir a eu le courage intellectuel et politique de dire écoutez, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge mais je peux juger de la qualité intellectuelle des agents que je recrute et c'est la seule chose qui m'intéresse. alors maintenant si vous voulez que je les chasse faites-en la demande par écrit et je me référerai à qui je référerai vos demandes à qui de droit. L'État n'a jamais osé formuler une telle demande voilà et donc on s'est retrouvé dans une situation dans une période de confus sur le plan juridique et puis après l'amnistie est venue et a effacé les condamnations et personnellement pendant tout le temps que je suis resté dans le système des Nations Unies il faut savoir que dans le système des Nations Unies il y a des postes pour lesquels l'endossement par les États membres est en quelque sorte requis il y a des postes qui sont plus techniques entre guillemets pour lesquels on est recruté simplement sur la base d'une expertise avérée. je n'ai jamais jamais occupé un poste pour lequel j'avais besoin de l'aval de l'État sénégalais donc je n'ai jamais occupé un poste réservé à un État tous les postes que j'ai occupés étaient des postes ouverts à la compétition et où l'expertise était le principal critère donc ça a été ma chance mais c'est aussi la limite à ce qui a été mon action dans le système des Nations Unies puisque certains postes de commandes certains leviers de transformation du système je n'ai jamais eu accès à cela parce que c'était la chasse gardée des États et de leurs représentants. D'accord donc oui en fait le système des Nations Unies c'est une grosse machine très complexe et qui donc en son sein peut recueillir ou en tout cas faire l'objet de luttes internes et de courants de pensées qui s'opposent et dans les années 80 il y a eu le moment où des concepts de développement durable ce sont dans les années 90 mais ils ont commencé à être développés auparavant avant dans les années 72 avec Stockholm en particulier la conférence de Stockholm qui a donné naissance à l'INEP l'agence des Nations Unies chargée de l'environnement et donc il y a des penseurs comme à l'époque Ignacy Sachs qui ont développé l'idée d'éco-développement qui était en tout cas des conceptions toutes différentes que celles du développement durable qui ont été ratifiées ou acceptées par l'organisation internationale dans les je ne sais plus peu l'organe à travers lequel toutes les politiques publiques internationales et les visions sont débattues et ensuite imposées et déclinées dans tous les pays du monde donc c'est quand même assez important et le concept d'éco-développement développé par Ignacy Sachs je ne sais pas si vous étiez un peu familier ou non je connaissais je connaissais bien sûr ce concept Ignacy Sachs je le connaissais même il faut savoir qu'à Stockholm en 72 l'environnement devient une thématique majeure dans l'agenda international immédiatement après il y a eu la création d'une ONG mais en fait un cours à l'origine sur environnement et développement en Afrique ce cours était abrité par l'IDEP l'IDEP était dirigé par Samir Amin comme je vous l'ai dit et c'est donc la première institution pratiquement en Afrique à avoir repris cette préoccupation pour l'environnement et en avoir fait un élément important dans une réflexion sur des alternatives au modèle dominant et ce cours sur environnement et développement en Afrique a été dirigé pendant des années au moins de 72 jusqu'en 70 18 par un français qui s'appelait Jacques Bounicourt qui connaissait très bien Ignacy Sachs et c'est ce cours qui après est devenu une ONG avec le même nom Environnement et Développement en Afrique l'acronyme ENDA et ENDA deviendra plus tard sous une autre appellation mais avec le même acronyme Environnement Développement et Action en Afrique et dans le tiers monde deviendra donc ENDATM et c'est probablement la seule organisation internationale non gouvernementale qui est son siège dans un pays du sud puisque les sièges d'ENDATM et le Sénégal et ENDATM a des bureaux tant en Europe qu'en Asie qu'en Amérique latine c'est pour ça que je dis c'est certainement la seule ONG internationale qui est pour siège un pays du sud parce que ce qu'on a c'est beaucoup d'ONG internationales mais qui sont basées au nord et qui interviennent dans les pays du sud donc tout ça pour vous dire que cette préoccupation pour l'environnement elle a été très présente dans mon itinéraire professionnel et à titre de preuve une des premières études que j'ai menées au sein précisément de cette équipe qui travaillait sur les questions d'environnement et de développement et que j'ai intégrées lorsque j'ai rejoint l'IDEP une des premières études que j'ai menées portées sur la zone maraîchère du lac Tamna qui est aujourd'hui comprise donc dans la zone de Yamnayau et où s'opéraient déjà un certain nombre de transformations économiques et sociales par suite de la monétarisation de l'économie et de la pénétration de l'économie dans ces zones qui étaient des zones d'agriculture précapitaliste jusqu'alors donc les transformations sociales qui s'opéraient et les modifications subséquentes de l'environnement avec les risques qui pouvaient être associés à ces modifications des écosystèmes étaient signalés dès cette époque-là. J'ai aussi à cette époque travaillé dans les zones pastorales et la gestion des environnements pastoraux des zones pastorales m'a beaucoup préoccupé parce que c'est des zones fragiles et je voyais bien dans le contexte sénégalais dans le contexte du ferlot où j'ai mené une réflexion sur la rationalité des sociétés pastorales je voyais bien comment l'économie politique notamment la pénétration de l'économie le développement de l'économie arachidière en rapport avec la satisfaction des besoins des huileries métropolitaines c'était traduite par une restriction de l'espace pastoral et une restriction de l'espace pastoral qui était due à des politiques de sédentarisation du bétail à des fins de commercialisation à des fins de rationalisation de l'exploitation pastorale etc et donc l'économie politique d'une certaine époque s'est traduite par une avancée du front arachidier et une restriction de l'espace pastoral qui a rendu caduques les systèmes de gestion qui avaient cours jusqu'alors et qui étaient basés sur l'exploitation par la transhumance donc par le déplacement la restriction de la mobilité rendue possible par la fourniture d'eau par des forages qui exploitaient une nappe profonde une nappe hertzienne qui s'est trouvée à 300 mètres sous terre cette modification de l'environnement qui a permis le développement du cheptel s'est traduite en fait par une fragilisation de l'écosystème pastoral et une dépossession des pasteurs traditionnels etc. Oui ça a à la fois ça a modifié leur manière d'habiter le territoire et en même temps ça a renforcé une logique d'exploitation à travers donc la production de monoculture arachidière pour alimenter des huiles des huileries comme le sieur on a tendance à l'oublier mais en France les huiles de sieur ont été très largement fournies par l'arachide du Sénégal et des fortunes se sont construites sur la base de cette exploitation et en plus de ça ce qui est intéressant c'est de voir que donc c'est ce même mécanisme là un autre de ses conséquences ça a été donc l'arrivée de la monétarisation de l'économie et la monétarisation de l'économie a une implication un impact sur la pression anthropique dans le milieu environnemental donc en fait tout est complètement lié tout à fait tout à fait et j'ai donc travaillé dans des zones maraîchères qui sont à la périphérie des villes Mbidiem c'était la première zone maraîchère où j'ai travaillé et j'ai travaillé donc sur les zones pastorales qui étaient peu intégrées à l'économie monétaire on parlait d'un élevage spéculatif qui était peu préoccupé par la rentabilité etc mais le besoin de satisfaire la demande en produits maraîchers de la population urbaine aisée ou en viande bovine de cette population ou en matière première des huileries occidentales a amené une profonde modification des écosystèmes dans nos pays et donc le caractère politique en quelque sorte de l'environnement ne pouvait plus être oublié ne pouvait plus être passée sous silence et les politiques d'aménagement du territoire ont commencé également à être interrogées parce qu'il n'est pas d'aménagement du territoire neutre voilà et donc on a commencé à s'interroger sur les phénomènes de drainage qui au fond sont au cœur des politiques d'aménagement du territoire et ces politiques de drainage on n'y a pas encore mis fin aujourd'hui malgré près de 60 ans 59 ans d'indépendance ou je ne sais trop quoi et c'est ce qui explique qu'une ville comme Dakar ou un territoire comme le Cap-Vert qui fait 0,2% du territoire national reçoit aujourd'hui 25% de la population sénégalaise donc un accroissement des disparités en lieu et place de construction de métropole d'équilibre qui avait pourtant été envisagé dès le premier gouvernement du Sénégal indépendant avec le premier plan qui avait été élaboré avec l'aide du révérend père de Bré et de l'école économie et humanisme dans lequel il y avait pas mal de chrétiens de gauche etc voilà à la place de ces métropoles d'équilibre qu'il s'agissait de construire et qui auraient permis de fixer une partie de la population rurale dans des villes moyennes qui auraient été des centres attractifs de polarisation mais liés à leur arrière-pays rural à la place on a laissé se développer cette espèce de politique de drainage qui conduit à pomper les ressources de l'intérieur et à les mettre au service de populations urbaines privilégiées ou au service de l'étranger les biais urbains s'est développé au détriment du monde rural parce qu'il s'agissait d'approvisionner à bas coût les villes qui sont donc des villes parasites des villes parasitaires voilà donc la question de l'aménagement du territoire et celle qui suit tout de suite celle de la manière dont on décide collectivement d'habiter le monde d'habiter du coup nos espaces et nos lieux et de faire en sorte qu'il reste tout à fait praticable pour tous si on saute au présent donc là on a un petit peu balayé une petite cinquantaine d'années de vie et de transformation de transformation qui ont été réelles et profondes pour le continent donc aujourd'hui vous réfléchissez vous proposez des scénarios des scénarios de prospectives pour le continent africain mais bon vous réfléchissez de manière interdépendante l'Afrique est dans le monde la situation est très différente de celle d'hier il y a 50 ans pour vous aujourd'hui quels sont les grands défis ou les grands enjeux que le continent doit relever que nos sociétés doivent relever et comment est-ce qu'on par quoi on commence et qu'est-ce qui est prioritaire et comment on s'y prend en fait d'abord il est difficile de parler de l'Afrique au singulier parce que il y a certes une unité culturelle dont on peut parler sur laquelle on a énormément écrit mais il y a également une très grande diversité d'air civilisationnel et il y a sans doute un projet d'une Afrique unie qui a nourri nos imaginaires et une mystique de l'intégration africaine de l'unité africaine mais qui ne devrait pas nous cacher le fait qu'il y a des Afri et sans doute autant d'Afrique que d'État aujourd'hui mais une fois qu'on a dit cela il y a quand même quelques défis qui sont communs au pays quelle que soit leur position aujourd'hui il y a me semble-t-il en premier lieu le défi démographique c'est un défi de taille parce que lorsque l'on regarde la situation de l'Afrique au 14-15ème siècle l'Afrique représente environ 10% de la population mondiale à cette époque mais suite aux traites trans-sahariennes et aux transatlantiques et aux grandes épidémies qui ont affecté le continent la part de l'Afrique dans la population mondiale chute décroît terriblement oui le continent est sous-peuplé en fait et donc le continent se retrouve sous-peuplé sa part dans la population mondiale a diminué et il faudra attendre le 20ème siècle pour voir s'opérer un phénomène de repeuplement du continent par suite de la baisse de la mortalité infantile par suite de l'allongement de l'espérance de vie etc et de certains progrès sur le plan sanitaire et la fin de l'esclavage et tout le reste et aujourd'hui l'Afrique retrouve simplement la part qui était la sienne dans la population mondiale de ce point de vue là il faut relativiser l'expression de boum démographique qui revient souvent sous la plume des journalistes en réalité l'Afrique ne fait que reprendre sa part dans le monde du point de vue démographique il retrouve la place qui était la sienne il y a 5 siècles il faut aussi remettre en perspective dans le sens où aujourd'hui l'Afrique c'est 1,3 milliard d'habitants il me semble que la Chine est blinde c'est le double voilà c'est 1,5 milliard 1,7 milliard etc pour la Chine en 2050 nous aurons dépassé la Chine et 1 homme sur 4 sera africain mais il se trouve que l'explosion ou le boum démographique pour reprendre encore une fois une expression sur laquelle j'aimais quand même des réserves il se trouve que cette explosion démographique elle intervient dans un contexte où les ressources se sont rarifiées et où l'espace nous est quand même compté parce que même si l'Afrique est sous-peuplée globalement quand on enlève la part des déserts dans le continent le Sahara le désert du Namib etc les terres agricoles les terres arabes les terres utiles pour l'agriculture d'aujourd'hui sont quand même pas infinies il y a donc une énorme pression sur les terres arabes et qu'il faut prendre la mesure on est en tout cas dans un contexte où la planète n'est plus à même de continuer à recevoir du monde si les modes de production et les modes de consommation ne changent pas donc la question démographique se pose aujourd'hui en Afrique parce que nous avons une population jeune et une population jeune c'est une population qui a beaucoup de besoins des besoins en éducation des besoins en santé des besoins en emploi or avec le mode de production que nous avons aujourd'hui et le mode de développement qui est le nôtre nous ne répondons pas nous ne sommes pas à même de répondre à ces besoins de manière satisfaisante l'Afrique elle c'est le continent qui n'est pas atteint les objectifs de l'éducation pour tous en l'an 2000 qui n'est pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne l'éducation et la santé et c'est certainement le continent où la question de l'emploi se pose avec le plus d'acuité puisque à l'exception du secteur informel qui absorbe une grande partie de la jeunesse en quête d'emploi il n'y a pas les secteurs modernes ne créent pas suffisamment d'emploi mais alors justement est-ce que plutôt que d'essayer de faire rentrer l'éléphant dans la boîte à chaussures et c'est là que la prospective ou que l'imaginaire est intéressant et nécessaire c'est que qu'est-ce qu'on imagine comme modèle de société ou comme alternatives ou comme horizon souhaitable tout simplement quand on part du constat qu'il faut un peu inverser les cadres d'analyse et en tout cas de les changer et changer notre rapport aux choses parce que la démographie c'est un problème certes pour les questions que vous avez soulevées mais c'est un problème pour nous nous africains et dont nous devons nous saisir mais c'est un argument qui est bien souvent avancé pour de mauvaises raisons dans la mesure où la pression démographique est-ce qu'elle ferait peser en termes de menaces sur la terre la démographie africaine aujourd'hui ça n'est pas un argument recevable dans la mesure où l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique d'un africain moyen aujourd'hui est quatre fois moindre que celle d'un européen enfin il faut aussi prendre en considération ces dimensions-là dans le sens où la démographie certes oui a une échelle à un niveau interne nous n'arrivons pas à répondre aux défis qu'elle nous pose mais à un niveau international ça n'est pas le problème qu'on essaie de nous faire croire non plus non il est certain que je ne suis pas monsieur Macron je ne pense pas que le ventre des femmes africaines soit la source des problèmes que la fécondité africaine soit la source des problèmes et quand je parle de la démographie je n'ai fait que parler j'ai parlé jusqu'ici de la démographie du point de vue quantitatif je n'ai pas parlé de l'économie dans laquelle s'insère cette démographie or parce que dès qu'on va parler d'économie on ne peut plus se limiter à l'Afrique l'Afrique n'existe pas comme monade isolée elle est dans un environnement elle est plongée dans un environnement mondial et les politiques qui affectent cet environnement mondial même s'ils sont décidés ailleurs vont avoir un impact sur la démographie africaine donc c'est un peu de manière arbitraire et pour les besoins de l'analyse qu'on peut découper la réalité que je commence à découper la réalité en parlant de démographie donc mais sur quoi je veux mettre l'accent c'est le fait que il y a un défi démographique mondial la terre ne peut plus continuer à absorber sauf à modifier les systèmes de production et de consommation au niveau mondial c'est un défi de mode de vie plutôt oui c'est un défi démographique non ce n'est pas un défi non ce n'est pas c'est un défi de mode de vie mais ce mode de vie il est celui d'hommes et de femmes absolument et donc c'est un problème de population oui donc anthropologique c'est un problème anthropologique mais c'est aussi un problème démographique dans la mesure où nous avons une population qui a certaines caractéristiques je ne connais pas de pays qui ne connaissent un problème démographique c'est un problème soit lié à la jeunesse de sa population soit lié au vieillissement de sa population et à la nécessité de faire appel à des populations d'autres régions pour continuer à faire tourner un appareil productif qui permette de maintenir en vie des catégories qui ne sont plus dans la production active tout simplement de faire continuer à tourner une économie de croissance qui ne peut souffrir le moindre ralentissement donc il y a bien un problème qui se pose de politique de population au niveau mondial vous n'avez pas l'air d'être convaincu ce n'est pas qu'un problème démographique mais j'ai dit on ne peut pas nier la question démographique aujourd'hui parce que la croissance démographique elle est de plus en plus rapide et elle s'effectue dans un contexte où il y a des permanences et des inerties qui empêchent les transformations souhaitables et c'est pour ça que les transitions démographiques qui sont amorcées en Afrique ne se traduisent pas nécessairement par la constitution d'un dividende démographique parce que l'économie politique n'a pas été modifiée de façon à ce que ces transitions se traduisent par un dividende il y a d'un des améliorations des conditions de vie de la population oui etc donc le premier défi commun pour vous c'est la démographie oui le second me paraît être l'économie parce que au fond les hommes et les femmes produisent consomment et se partagent les fruits de la croissance mais lorsque l'on voit le poids des industries extractives dans l'économie mondiale lorsque l'on voit la part croissante du capital et la marginalisation de plus en plus poussée du travail lorsque l'on voit le poids des spéculations financières lorsque l'on voit le poids de la technologie dans l'évolution économique mondiale on se rend bien compte que sauf modifications profondes on va arriver à des situations où les retours sur investissement ne seront plus que pour ceux qui détiennent le capital financier c'est déjà un petit peu le cas quand même c'est déjà le cas mais ça ne peut aller qu'en s'accroissant et la compétition pour les ressources que sont les ressources naturelles les ressources financières les ressources humaines le capital informationnel etc cette compétition ne peut qu'aller en s'exacerbant et au lieu d'être moyen ou véhicule de civilisation l'économie va être de plus en plus le terrain autour duquel vont se nouer les guerres et autour duquel va prévaloir une logique obésienne où l'homme est un loup pour l'homme or ce n'est pas ça la vocation profonde de l'économie on a oublié que en se référant à l'étymologie l'économie était censée apporter une certaine chaleur dans les relations humaines c'était un moyen de faire en sorte que les hommes et les femmes que les générations puissent coexister bénéficier de cette chaleur que procure la confiance en l'autre et la coopération on a oublié que compétition n'a signifié affrontement qu'à partir du 14e siècle mais jusqu'alors ça voulait dire coopérer travailler ensemble on a oublié que l'économie n'était pas enseignée comme telle comme une branche distincte et isolée mais comme une branche des sciences morales et politiques et nomos c'est la gestion du foyer mais le foyer avec tout ce que ça comporte de relations non marchandes de confiance que procure la proximité etc. Donc il faut décoloniser l'économie ? Il faut je pense plus que décoloniser l'économie il faut la remettre sur ses pieds parce qu'en ce moment on a une économie qui marche sur la tête ça ne va pas cette économie ne procure ni sécurité ni chaleur humaine ni solidarité ni même préservation On s'autodétruit en fait Oui on s'autodétruit et l'économie est pensée continue d'être pensée comme gestion de la rareté alors qu'en réalité on n'a jamais produit autant en notre siècle on a produit plus au cours de notre siècle qu'au cours des 20 siècles passés ça devrait donc plutôt être la problématique ça devrait être plutôt celle de la gestion de l'abondance mais on continue à faire comme si nous étions privés de tout comme si nous devions continuer à gérer la rareté et donc il y a quelque chose de totalement ouf comme vous diriez les jeunes ça ne va pas ça ne va pas et donc il me semble qu'il y a là un véritable défi comment repenser l'économie et lui redonner sa vocation originelle qui était d'apporter un bien-être un mieux-être qui aujourd'hui a porté demain pour peu que nous voulions changer que nous acceptions de changer les règles du jeu et ne pas laisser le marché dicter sa volonté la fiction d'un marché et surtout de toute façon aujourd'hui dans les années 50 il y avait d'autres raisons qui mobilisaient pour un changement de cet ordre du monde de cet ordre injuste des choses mais aujourd'hui il n'y a même plus de contre-arguments je veux dire la terre même nous rappelle à nos limites enfin on ne peut plus continuer à s'enfoncer dans ce mur capitaliste exactement pour utiliser une fameuse expression le présent n'a pas de futur si on continue on sait où on va des crises de plus en plus fréquentes de plus en plus rapprochées de plus en plus longues mais on n'a plus les vieilles solutions où on pouvait s'en sortir par une bonne guerre on l'a essayé deux fois les deux guerres mondiales aujourd'hui la solution par la guerre elle n'est plus elle n'est même plus envisageable parce que le nucléaire introduit une dimension nouvelle il faut donc remettre de l'ordre dans tout ça et le capitalisme en est bien incapable par lui-même alors du coup si le capitalisme est quelque chose qui doit être dépassé à partir de vos recherches aujourd'hui et de ce que vous analysez comme étant les défis contemporains des Afriques est-ce que vous avez travaillé sur des modèles de prospérité qui ne reproduisent pas qui ne produisent pas d'inégalités des modèles qui soient soutenables durables dans des en fait quels sont les horizons de pensée ou les visions dont peuvent s'emparer les jeunesses africaines et pas que africaines d'ailleurs en fait selon vous qui du coup étudiez le continent et la marche du monde depuis un certain temps quels sont un peu les horizons qui se dégagent qui se dessinent et les questions sur lesquelles on doit travailler nous avons travaillé sur plusieurs scénarios l'un des scénarios que nous avons élaboré nous lui avons donné le nom de les lions pris au piège c'est la situation actuelle où les états africains sont très peu satisfaits des résultats en matière de développement les populations africaines ne sont pas non plus se sont loin d'être satisfaites des performances des économies et des sociétés mais quelque part tout le monde s'accommode de la situation nous sommes en présence d'économies rentières avec une très faible productivité avec une très grande dépendance des états par rapport à l'extérieur et des évolutions en dents des scies s'il pleut nous avons un bon hivernage nous avons une production importante il ne pleut pas l'année d'après c'est la chute et on tend la main pour de l'aide alimentaire ou pour autre chose ou des aides budgétaires etc voilà c'est une évolution en dents de scie il n'y a pas de catastrophe majeure mais il n'y a pas non plus de développement significatif qui prenne place et ce scénario actuel peut se prolonger conceptuellement on peut imaginer qu'il se prolonge encore un certain nombre d'années mais il ne peut pas durer pour l'éternité parce qu'avec un scénario de ce type on peut tout à fait tomber dans un scénario pire qui est celui de la régression anthropique il suffit qu'il y ait par exemple quelques années de sécheresse ou qu'il y ait une réduction drastique des aides publiques au développement ou qu'il y ait simplement un refus des sociétés de continuer à vivre cette situation donc des remous politiques pour que tout s'effondre et qu'on tombe dans des situations où l'état perd sa légitimité aux yeux des groupes défavorisés où les seigneurs de guerre s'emparent de certaines portions du territoire parce qu'il y a des disparités spatiales qui font que l'état est totalement absent de certaines zones il suffit qu'il y ait de telles conditions qu'ils soient réunis pour qu'on tombe dans des situations d'entropie que nous avons appelées les lions faméliques et les lions quand ils sont faméliques ils ne se posent pas beaucoup de questions ils vont s'en prendre à tout ce qui bouge et qui peut être vu comme de la chair et donc ça serait un peu la situation que l'on connaît dans certaines régions du Sahel aujourd'hui ou dans le Sahel dans son entier donc il y a un troisième scénario que nous avons élaboré qui est celui de l'émergence de quelques pays en suivant un peu les modèles des pays asiatiques c'est pas totalement impossible ça l'est certainement pas pour tous les pays du continent mais on peut tout à fait imaginer que certains pays se trouvent sur une rampe de lancement vers cette soi-disant émergence mais même si l'émergence était réussie pour quelques-uns des pays ça le serait au prix d'une dégradation très forte de l'environnement physique ça le serait surtout au prix d'une accentuation des inégalités sociales et donc d'une fragilisation du tissu social tant et si bien que le gain au total serait minime par rapport aux pertes en quelque sorte donc c'est une fausse solution alors il nous reste un quatrième scénario qu'on a envisagé qui est celui d'un modèle dans lequel il y aurait à la fois de la croissance mais une croissance verte durable soutenue mais des mécanismes pour enrayer le développement des inégalités c'est à dire qu'il faut arriver à concilier croissance et équité croissance et justice sociale et cela n'est possible qu'à un certain nombre de conditions et quatre conditions nous paraissent essentielles la première condition c'est sans doute qu'il faut repenser les cadres macroéconomiques parce que les cadres macroéconomiques dont on dispose aujourd'hui sont orientés vers la croissance mais n'ont pas du tout comme souci de réduire les disparités ou de promouvoir des objectifs sociaux il faut donc repenser les politiques budgétaires les politiques monétaires les politiques d'investissement public la gestion de la dette etc en ayant en tête ce double souci et pas en étant obnubilé simplement par la croissance c'est donc un premier impératif il faut une nouvelle des nouvelles politiques économiques des nouvelles économies politiques premièrement la deuxième condition nous semble-t-il pour ce modèle qui concilie croissance et justice sociale c'est que l'accès aux ressources productives soit repensé qu'il s'agisse de capital forestier de capital foncier de capital minier de capital hydrique ou hydraulique et d'information qui est de plus en plus un facteur de production il faut qu'il y ait des changements qui s'opèrent à ces niveaux regardez ce qui se passe avec les industries extractives quelle est la part quel rôle jouent les communautés dans lesquelles se trouvent ces ressources quels bénéfices tirent-elles de l'exploitation de ces ressources même s'il leur arrivait d'en tirer quelques bénéfices qui au sein de ces communautés en tire le plus comment la rente est-elle utilisée aujourd'hui il y a là des questions qu'il faut poser l'accès aux ressources naturelles est un élément important parce que même si on nous fait croire qu'avec la dématérialisation de l'économie les ressources naturelles jouent un rôle de moins en moins important ce n'est pas vrai c'est pas vrai du tout les ressources minières sont dix fois plus exploitées qu'il y a en ce qui est exactement donc on est bien obligé de se poser la question de la propriété de ces ressources et on ne peut pas se contenter de l'idée que l'état et le souverain etc. peut faire à peu près ce qu'il veut et celle à négocier avec des compagnies en toute opacité la gestion de nos ressources naturelles moi je crois qu'il y a là quelque chose d'important la troisième condition c'est qu'au fond il n'est de capital qu'humain et donc la valorisation de la ressource humaine et des ressources humaines je n'aime pas parler du capital humain parce que je ne veux pas qu'on mette l'homme au même niveau que le capital financier ou la technologie la valorisation des ressources humaines me semble quelque chose de fondamental je ne connais pas dans l'histoire des pays qui se soient transformés sans que les hommes les femmes les jeunes etc. n'aient été en mesure de déterminer le sens du changement de le conduire armé de raisons et disposant d'informations on ne peut pas penser transformer les économies et les sociétés avec des populations analphabètes avec des populations malades avec des femmes qui n'ont aucune maîtrise de leur fécondité etc. il me semble qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine là et puis la quatrième condition mais qui est peut-être la plus importante c'est les mécanismes de gouvernance quand je vois les groupes défavorisés ces groupes ne sont pas défavorisés ou pauvres parce qu'ils sont paresseux ils ne sont pas défavorisés parce qu'ils n'ont pas d'imagination pour sortir de leur situation ils restent défavorisés parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire sauter les verrous structurels qui les maintiennent dans un état de dépendance le fond du problème c'est celui du pouvoir aujourd'hui le pouvoir n'est plus entre les mains du politique le pouvoir est entre les mains des marchés et il a échappé aux mains des politiques qui ont pourtant comme responsabilité ou devraient pourtant avoir comme responsabilité de forger ou d'aider à ce que se forge une conscience collective d'un destin commun aujourd'hui ça n'existait plus l'état postcolonial est un état qui a une double face comme le janus de la mythologie il fait tout pour plaire et rassurer l'extérieur et les marchés mais vis-à-vis des peuples il est autoritaire et est incapable d'écoute ou d'empathie vis-à-vis des populations alors qu'il est servil au plus haut degré vis-à-vis de l'extérieur il faut donc repenser cet état il faut créer un nouvel état qui soit plus soucieux de répondre aux besoins des populations qu'à plaire à des maîtres étrangers à des investisseurs ou au marché et il se pose la question donc de la nature de classe de cet état quels sont les intérêts qui servent il se pose la question de ses moyens d'intervention et de sa dimension parce que ce dont on se rend compte c'est que cet état africain il est souvent trop petit pour les grandes choses et beaucoup trop grand et beaucoup trop envahissant pour de petites choses il faut donc repenser les rapports entre l'état et les organes non étatiques entre l'organe central l'état central et les entités décentralisées il faut donc toute une nouvelle architecture institutionnelle dans laquelle les organisations de la société civile les citoyens organisés devraient pouvoir avoir toute leur place singulièrement ceux qui pour diverses raisons sont de ceux que le destin ne sert pas mais semble plutôt desservir donc l'idée ce serait de repenser à la fois le modèle de société qu'on a pu appeler émergente ou en tout cas de définir une nouvelle prospérité qui ne se base pas sur l'exploitation ni des êtres humains ni des ressources naturelles qui contiennent des mécanismes d'équilibre du partage des richesses et qu'en même temps ces nouveaux espaces ces nouvelles institutions émanant de la société par elles-mêmes reviennent en capacité de donner du pouvoir économique et politique à toute personne tout membre de la société dans la vision d'un intérêt général qui serait le fruit du travail de tous en commun c'est un petit peu ça en tout cas complètement une société à réinventer exactement mais évidemment pour que tout ça se fasse je crois qu'il y a un élément essentiel ou deux un élément essentiel c'est qu'il faut d'abord se convaincre du fait que l'avenir est ouvert et il est aujourd'hui sans doute plus ouvert que jamais et il n'y a donc pas de fatalité historique à laquelle seraient soumises des sociétés et surtout la jeunesse de tout un continent exactement et toute la jeunesse d'un continent il faut s'en convaincre cette fatalité n'existe pas il y a qu'on prend les bonnes décisions ou qu'on ne les prend pas mais il n'y a pas de fatalité la deuxième chose dont il me paraît important de disposer c'est les capacités d'anticipation et d'imagination nous sommes souvent victimes d'aporis nous sommes souvent victimes de verrou psychologique nous sommes souvent victimes de notre incapacité à imaginer des avenirs différents de ceux que l'on nous présente qui en fait ne sont la plupart du temps que le passé des autres ou le rêve d'une petite minorité qui a intérêt ou le rêve d'une petite minorité et donc nous sommes de ce point de vue là nos propres ennemis parce que nous limitons nos ambitions à ce qui nous semble pouvoir être satisfait alors que l'avenir est gros de potentialité et gros de possibilité que nous n'imaginons pas il nous faut donc je crois avoir de l'audace et je dirais une triple audace audace dans la capacité à conceptualiser et à penser différemment et à sortir des paradigmes dominants mais audace aussi à nous exprimer et à faire en sorte que se forme un mouvement en interagissant avec d'autres la communication me semble essentielle et je crois que de ce point de vue là vous qui êtes dans les médias avez un rôle éminent à jouer et puis je crois qu'il faut avoir aussi en dernier lieu l'audace d'agir de prendre les armes pourquoi pas c'est pas nécessairement la critique par les armes mais la critique peut être une arme alors il faut peut-être faire jouer cette dialectique passer de l'arme de la critique à la critique des armes lorsque c'est absolument indispensable mais lorsque l'on peut s'en passer essayons de faire une critique audacieuse et ça m'amène à l'audace dans la pensée mais l'audace dans l'action aussi est importante parce que il faut se convaincre que la transformation structurelle par laquelle se définit le développement prendra du temps il faut donc tout en étant impatient il faut être impatient il faut prendre d'aujourd'hui les mesures qui sont prises mais il faut savoir que les mesures ne donneront leur plein impact que dans le temps d'autant plus que si l'Afrique essaie de changer seul le monde elle n'y arrivera pas il faut donc entrer dans des alliances avec d'autres sur d'autres continents et pour que ces alliances soient durables il faut se forger des grammaires communes des syntaxes communes un lexique commun et tout cela prend du temps il faut donc accepter que ma génération ne verra peut-être pas le grand soir mais ça c'est pas le plus important l'important c'est de faire les premiers pas dès aujourd'hui dans la bonne direction et le reste ma foi ça viendra merci beaucoup merci beaucoup c'était Afrotopic le podcast de Génération Afrotopia la musique du générique est un extrait de l'album Par les Danées de la Terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix de Amadou Ampatéba on espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous à bientôt